Aujourd'hui, à Bobo en cavale, on découvre une de mes bonnes adresses. Alors, nous nous retrouvons donc dans le quartier de la Petite-Italie à Montréal, là où, comme j'aime le rappeler, je me suis fait voler deux fois mes capes de roue. Et nous allons découvrir ensemble une petite épicerie du quartier. Ah! Fallait pousser la porte. Encore une tradition typique des vieux pays. Paisano! Un conseil, toujours ponctuez vos phrases en hurlant des mots en italien. Oh, je reconnais le parfum de vénouille. Oh, ça sent les fettuccines et les larmes d'une touriste américaine engrossée dans un fond de gondole. Ah, justement, à l'entrée, on reconnaît une vraie maman italienne, une... Mamma mia! Ce que j'aime dans les petites épiceries italiennes, c'est qu'on retrouve des produits typiquement italiens, comme ces belles grosses tomates du Québec. D'ailleurs, un conseil, avant de choisir une tomate, toujours la palpe. Presque! Ah, tiens, on retrouve notre... Mamma mia! Et surtout, n'oubliez jamais de saluer votre boucher italien. Ciao, Mario! Ciao, Mario! Mario, ciao! Ciao, Mario! Mario, ciao! Ciao, Mario! Mario! Si vous vous rendez compte que votre boucher ne s'appelle pas Mario, sauvez la face en faisant sans flanc que vous vous adressez à quelqu'un qui était derrière lui. Ciao! Non! Ciao, Mario! L'illusion est parfaite. Arrivederci!